Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dans la foulée de la sortie d'iOS 16.4 Apple sort Apple Music Classical, une nouvelle application dédiée à la musique classique On va voir dans cette vidéo quel est l'intérêt de cette application donc qui est disponible depuis aujourd'hui Pour obtenir Apple Music Classical, vous allez sur l'app store de votre iPhone vous tapez Apple Music Classical, vous téléchargez l'application alors actuellement c'est pas disponible sur Android mais ça le sera sans doute dans quelques temps, promet Apple Alors comme son nom l'indique, Apple Music Classical est dédié à la musique classique elle contient plus de 5 millions de titres, des centaines de playlists organisées mais également des milliers de titres exclusifs Si vous êtes déjà abonné à Apple Music, il n'y a pas de surcoût pour cette application par contre si vous n'avez pas Apple Music, vous pouvez souscrire à cet abonnement pour 5 euros par mois mais vous n'aurez évidemment uniquement qu'Apple Music Classical L'application ressemble un petit peu à l'application Apple Music que vous connaissez ici je suis dans la rubrique Explorer et donc j'ai différentes catégories, par genre, par compositeur, par chef d'orchestre mais également par soliste, etc. par période donc c'est assez clair, c'est vrai que si vous aimez la musique classique c'est quand même plus facile de vous retrouver que dans l'application que vous connaissez d'Apple Music Et pourquoi donc proposer une application dédiée à la musique classique ? Alors tout simplement ça commence avec le rachat de PrimePhonic en 2021 spécialisé dans la musique classique et l'idée est de se dire la musique classique est différente de la musique standard notamment pour une même oeuvre vous pouvez avoir des chefs d'orchestre différents des longueurs d'oeuvres différentes donc c'est pas le même enregistrement et ça va être plus facile de retrouver donc c'est petit quand vous avez besoin de quelque chose de précis depuis cette application puisque les métadonnées vont être différentes de l'application classique d'Apple Music L'organisation en gros est la même que sur l'application Apple Music que vous connaissez à l'exception qu'on n'a pas l'onglet radio on a donc l'onglet Explorer qu'on a vu on a également l'onglet écouter les écoutes récentes par compositeur on a la sélection d'Apple et on a également donc une catégorie il y a plein de catégories on a en tout cas la catégorie audio spatiale puisque c'est compatible certains titres sont compatibles avec l'audio spatiale et puis le ARS et dans le reste des onglets donc on a la partie bibliothèque et la partie recherche alors on n'a pas exactement les mêmes menus mais on a en gros la même chose lorsque vous voulez ajouter un titre par exemple à une playlist vous pouvez également l'ajouter à bibliothèque donc tout ça, ça reste du classique on a également la possibilité de créer une station c'est à dire donc vous prenez une oeuvre et puis après vous avez des oeuvres un petit peu similaires donc là c'est ce que j'ai fait alors par contre quand je passe à l'oeuvre suivante j'ai un petit souci c'est que j'ai pas la pochette du disque je sais pas si c'est un bug si ça va être corrigé ou si c'est vraiment certains titres encore qui n'ont pas de pochette ce qui m'étonnerait donc je pense que c'est plutôt un bug alors ce que j'aime bien ce sont toutes les playlists donc des tris par style ici donc on a des styles nocturnes on en a également pour des musiques relaxantes on peut avoir un tri également avec certains types d'instruments avec des cordes ou alors du piano donc tout ça c'est bien pensé donc ici vous voyez j'ai du piano j'ai du violon si je prends le piano voilà donc là j'ai ma petite sélection je vais pouvoir écouter donc des morceaux orientés piano alors pour vous donner une petite différence donc j'ai cherché la reine de la nuit et dans Apple Music donc ici je suis dans Apple Music et dans Apple Music Classical voilà donc là ce sont les résultats donc si je clique ici vous voyez j'ai quand même un petit peu plus de résultats et j'aurai plus de propositions notamment là j'ai deux philharmoniques de Vienne alors suivant l'année 2019-1952 j'ai également à Berlin etc bon c'est quand même plus complet pour ceux qui cherchent quelque chose de précis un petit mot maintenant sur la compatibilité des applications Apple Music et Apple Music Classical si vous ajoutez par exemple un titre depuis votre iPhone depuis Apple Music Classical vous allez le voir donc ici je suis sur mon Mac donc c'est l'application Apple Music standard et je vois donc le titre que j'ai ajouté et puis avant de nous quitter 2-3 trucs alors déjà la police par rapport la police d'écriture par rapport à l'application Apple Music a changé puisqu'on a du SF Pro pour l'Apple Music standard et ici donc on utilise la police New York moi j'aime un petit peu moins et puis petite particularité avec Apple Music Classical malheureusement si vous souhaitez télécharger donc des fichiers pour les écouter hors ligne ça ne sera pas possible faudra forcément les écouter en ligne ou alors faudra les envoyer sur Apple Music standard et là vous allez pouvoir les télécharger mais donc si vous avez uniquement Apple Music Classical ça ne sera pas possible et puis tout à l'heure je vous parlais de ARS et d'audio spatial alors tout le catalogue évidemment n'est pas en audio spatial par contre tout le catalogue est en 592 kilobits donc audio sans perte pour Apple Music Classical voilà donc ce que je peux vous dire sur Apple Music Classical n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez si vous avez déjà testé le service en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt